très contente de vous retrouver déjà ça faisait quelques temps avec les fêtes j'espère que les fêtes se sont bien passées j'imagine que beaucoup d'entre vous sont contentes de retrouver la routine il y a un peu de tout, je sais qu'il y en a qui disent je préfère encore être dans la cuisine et la vaisselle que de retrouver le travail mais en tout cas la routine est bien là l'hiver pour nous ça commence à arriver pour vous en France je ne sais pas je ne sais pas trop comment ça se passe je n'ai pas demandé pour le temps mais en tout cas ce soir pour Rosh Redesh et Rosh Redesh, les radachem qu'on passe tous c'est un bon mois j'ai voulu aborder le sujet du couple alors pourquoi le couple ? Parce que d'abord ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé et ensuite parce que je m'aperçois de, encore une fois beaucoup de choses en consultation vous savez comment je trouve les titres des cours et ce que je vais aborder c'est par rapport à ce que je rencontre le plus souvent dans la consultation la semaine ou quoi et je me dis ah ça c'est un sujet pas absolument que j'en parle c'est important et je rencontre ça parfois vous savez c'est récurrent donc je me dis allez c'est le moment il faut qu'on parle de ça et ce dont je m'aperçois en ce moment en consultation c'est que comment vous dire c'est un sujet très délicat que je pense que je vais aborder là avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord je vous invite à me le dire à m'écrire à me donner vos ressentis mais ce que je remarque c'est que eh bien beaucoup de malheureusement des femmes qui viennent me voir et parfois des couples même ne sont pas heureux en ménage souffrent terriblement et ont l'impression que c'est une fatalité ont l'impression que c'est comme ça le mariage bah écoutez c'est la vie il faut supporter voilà leur plus important en fait c'est de rester mariés et ça ça me fait réagir parce que bah parce qu'on n'est pas là pour souffrir en fait le but de la création de l'être humain sur la terre n'est pas de souffrir il est il est d'abord de grandir de s'améliorer d'améliorer le monde on n'est pas là pour se faire du mal d'accord bien sûr que faire des efforts parfois pour avancer dans la vie va demander des efforts et donc les efforts quelque part c'est ça peut être une souffrance mais il y a souffrance et souffrance il y a les souffrances de l'agonie et les souffrances de la vie les souffrances je vais dire de l'accouchement d'ailleurs on compare certaines on va dire situations à des souffrances en fait de l'agonie c'est-à-dire de la mort de quelque chose de lourd et qui n'aboutira à rien donc qui n'est pas constructif et là ça veut dire que évidemment ce n'est pas bon de continuer dans ce chemin-là et il y a les souffrances de l'accouchement parce que quand on accouche on va donner la vie c'est quelque chose de merveilleux et pourtant il y a de la souffrance on est d'accord la femme qui donne la vie elle le sait d'accord même si la péridurale existe on le sait ça fait mal et pourtant pourtant c'est la plus belle chose qui soit c'est donner la vie mais ce sont les souffrances productives constructives et puis on les oublie une fois qu'on a le bébé dans les bras en principe bien sûr on les oublie très vite et on continue et d'ailleurs on en refait d'autres donc c'est pour dire à quel point on les oublie bien mais c'est pour vous dire aussi que finalement il y a deux sortes de souffrances et il faut savoir les distinguer il faut savoir c'est très difficile je vous ai c'est sûr c'est pas toujours simple c'est pas toujours évident parce qu'on se dit les souffrances de la bouchement elles sont tellement difficiles qu'on pourrait dire aussi que c'est des douleurs d'agonie tellement c'est douloureux comment savoir quand c'est une bonne souffrance et quand c'en est pas une bonne alors j'espère que ce cours vous donnera l'occasion vous donnera des éléments vous donnera des indications pour vous-même répondre à vos propres questions si vous en avez à ce sujet ou si vous avez des proches qui en ont à ce sujet de savoir est-ce que vraiment si vous souffrez dans votre mariage et c'est pas ce que je vous souhaite mais si jamais c'était le cas est-ce que c'est les souffrances d'un couple qui va vraiment trop mal pour être récupéré ou est-ce que au contraire c'est des souffrances constructives on va dire ou en tout cas qu'on peut rediriger vers de la construction alors pourquoi donc ce titre que j'ai choisi enfin que je donnais à ce cours aussi comment rester soi-même tout en étant en couple et je voulais rajouter est-ce possible bref c'était déjà assez long comme ça mais en fait pourquoi je vous le dis est-ce possible parce qu'effectivement quand on se sent c'est pas si évident d'être en couple et en parallèle d'exister en fait on est déjà en général quand on est croyant et que on suit même si on ne suit pas les pratiques de la Torah mais on est dans dans notre histoire de la Torah et bien on commence comment en fait la création du monde elle commence comment alors il y a Bereshit qu'on a lu le chapitre dernier et puis on voit voir Adam et Chava la création la comment dire la naissance je ne sais pas d'Adam et Chava et en fait il s'avère qu'il y a un idrage qui dit qu'en fait Adam et Chava c'était un seul et un seul être d'accord ils étaient comme ça ils étaient dos à dos c'est-à-dire c'est comme si ils avaient le même dos et d'un côté il y avait Adam et de l'autre côté il y avait Chava donc ils ne se voyaient pas mais ils étaient un ils étaient une personne une et même personne et puis HM voit qu'ils ne se regardent pas et décident de les séparer mais de faire en sorte qu'ils se retrouvent et qu'ils soient face à face très bien très très ok très beau midrage mais qu'est-ce que ça vient de nous apprendre à nous sur notre histoire de vie et sur notre groupe parce que vous savez que tout ce qui est dit dans la Torah doit nous servir pour notre vie à nous aussi actuelle bien que c'est évidemment c'est déjà notre histoire c'est nos racines mais c'est aussi ça doit nous servir pour notre présent et il s'avère que en fait on nous dit souvent dans les cours voilà on est une moitié d'âme et on va retrouver donc notre quand on va se marier on va retrouver notre dix group donc la deuxième moitié d'âme qui va nous compléter et ensemble on créera une entité et on sera une âme entière mais l'un sans l'autre on ne peut pas créer une âme entière alors c'est très beau j'ai envie de dire c'est très romantique mais forcément dans la réalité parfois on se prend une claque une énorme claque parce que on ne vit pas toujours le grand amour non on le vit cet amour en général de façon générale je peux le voir ça au début dans la période de lune de miel ce qu'on appelle la période de lune de miel dans le couple c'est tout feu tout flamme on a les papillons dans le ventre on est heureuse de voir notre futur conjoint et quand on pense à ces moments on se dit waouh mais où sont passés ces moments mais le i qui se trouve dans l'après c'est qu'après il y a la période de désillusion de différenciation et ensuite ça c'est ce qu'on appelle ça en psychologie je vous donne les termes psychologiques mais qui expliquent un peu les étapes que les couples passent mais en fait dans ces étapes là après il va falloir reconstruire c'est à dire qu'on a compris que finalement l'autre n'est pas le même que nous qu'il a des défauts il n'a pas que des qualités et non et qu'il est en fait très différent de nous et nous au départ en général la première étape que je vous dis c'est l'étape l'une de miel on a l'impression que c'est le même on se dit ah on s'est retrouvé et puis on vit une étape en général aussi de fusion c'est à dire que tac d'un coup on s'entend on efface tous les défauts on efface même si on n'est pas d'accord on a l'impression que si si on est d'accord en fait on oublie on oublie presque qui on est on se fout l'un dans l'autre alors est-ce que c'est mauvais est-ce que c'est bien est-ce que non on ne doit pas c'est ça on doit quand même on nous le dit quand même à cette génération mais non il ne faut pas s'oublier il faut être soi-même alors c'est ça aussi qui est important à définir c'est important en réalité oui psychologiquement parlant cette fusion elle est importante parce qu'elle nous donne l'essence finalement et l'énergie pour ensuite quand il y aura l'étape de la désillusion quand il y aura l'étape de la différenciation et ensuite de la reconstruction on aura pris de l'énergie à cette étape de fusion l'étape de fusion comme son nom l'indique c'est une étape où on est collé on est en fusion c'est-à-dire on est vraiment on se fond l'un dans l'autre et on n'a même plus l'impression d'exister par nous-mêmes on a l'impression que tout ce qui compte c'est que lui soit heureux et peut-être que évidemment on espère que ça aille dans l'autre sens mais là comme je sais qu'on est entre femmes je parle féminin d'accord mais dans l'absolu ça veut dire que les deux vivent l'un pour l'autre l'un complètement dans l'autre qu'on veut le bonheur de l'autre qu'on cherche à le rencontrer et puis surtout on ne veut que sa présence on n'a pas trop envie de s'ouvrir sur l'extérieur alors attention pas tous les couples vivent de cette façon mais beaucoup de couples vivent de cette façon et puis ensuite après cette étape de fusion et bien désillusion donc grosse claque c'est comme si vous étiez sur un nuage et paf la chute qui fait mal là d'un coup ah claque il n'est pas comme moi ah il me critique ah il a des défauts ah d'un coup ça passe comme on dit maintenant là ça passe pas crème là c'est compliqué on ne s'entend plus il n'a pas le même avis il n'a pas la même opinion je ne suis plus d'accord avec lui mais comment on gère et comment on fait et on se retrouve quelque part aussi parce qu'on se dit alors finalement il ne pense pas comme moi donc je ne pense pas comme lui qui a raison qui a tort et on peut rentrer vite dans un rapport de force là l'idée c'est qu'en fait cette étape de décision fait très 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 mal vous l'aurez compris mais elle est aussi une étape un petit peu dangereuse parce qu'on peut aussi choisir inconsciemment ou peut-être même consciemment de se taire de ne pas être soi-même de peur de déplaire à l'autre de peur de gâcher la relation et on a tellement vécu des bons moments et on y a tellement cru à cette relation qu'on ne veut surtout pas surtout pas dire la véritable personne que l'on est parce qu'on ne veut surtout pas décevoir l'autre et comme on ne veut pas la décevoir eh bien on va continuer à faire semblant d'être ce que l'autre projette sur nous du style il pense qu'on est une super cuisinière il pense qu'on est très douce il pense que on dit oui à tout et qu'on est on est très docile et en fait on a beaucoup de caractère et c'est pas du tout on n'est pas du tout docile par exemple mais en fait on va jouer ses rôles sans arrêt pour encore une fois ne pas les faire à l'autre et ça peut durer plus que quelques mois ça peut durer même quelques années jusqu'à la crise de la quarantaine oui on en parle de cette crise mais elle est sérieuse elle existe vraiment en tout cas ça peut s'étendre sur énormément d'années où on va avoir l'impression d'étouffer dans son couple de ne pas être épanoui de ne pas pouvoir respirer et on va pas forcément s'expliquer parce qu'on va se dire mais je comprends pas quand même il n'est pas méchant mais bon c'est vrai qu'il y a ça ou ça qui va me déranger c'est vrai qu'il a peut-être au seul défaut mais je comprends pas je n'arrive pas à exister je ne me sens pas bien dans ma relation et on va l'approcher à l'autre parce que tout ce qu'on s'est empêché de dire ou d'être en fait c'est nous qui nous sommes empêchés parce qu'on avait un bénéfice quelque part on avait une raison notre raison c'était je veux qu'il continue à m'aimer et je ne veux pas perdre cette relation donc j'ai continué à faire comme je savais que ça lui plairait c'est-à-dire mes comportements je vais les calquer sur ce qu'il aime d'accord encore une fois je parle au féminin mais ça peut être pareil au masculin mais c'est vrai que ce que j'observe souvent c'est que c'est nous les femmes qui avons tendance en tout cas on a plus peur du jugement de l'autre et on a plus peur de déplaire et donc on reste enfermé dans cette image dans laquelle on est rentré au départ et on ne se permet pas en fait de s'affirmer mais ça peut arriver effectivement de l'autre côté aussi c'est aussi masculin l'homme aussi peut faire semblant d'être quelqu'un qui ne l'est pas et un jour c'est aussi très très possible bien sûr encore une fois on est entre femmes donc je vous parle au féminin mais ce que je dis c'est valable pour les deux donc l'homme donc la femme disons va s'étouffer elle-même peut-être que lui aussi et en fait personne ne s'y retrouve donc là on n'est pas nous-mêmes et la relation a du mal ça grince vous voyez elle ne peut pas bien fonctionner quand on n'est pas vraiment nous-mêmes c'est-à-dire que au départ ça peut marcher dans le sens où on se dit bon ben ça va il y a du calme à la maison il n'y a pas de conflit je ne suis pas rentrée en conflit donc j'ai gagné j'ai gagné puis c'est ce qu'on nous dit beaucoup dans les cours de Torah le shalom baït le shalom baït le shalom baït dans le shalom baït il y a le mot shalom donc il faut je dois courir après le shalom je ne dois pas chercher les histoires je ne dois pas chercher les conflits alors c'est vrai je ne dois pas chercher les conflits mais je dois chercher à être moi-même quand même et je dois chercher à être aimée pour ce que je suis moi et pas pour ce que je prétends être ou ce que l'autre projette sur moi je dois d'abord être moi et s'il m'aime tant mieux là on construit un couple véritable et authentique et si entre guillemets il ne m'aime pas il faut assumer aussi les conséquences c'est-à-dire ou on se construit on s'accepte on fait un travail on passe des processus ce qui est commun et ce qui demande une thérapie de couple souvent mais on n'est pas obligé de se séparer pour autant mais ça va demander un travail des deux côtés mais il faut le faire parce que c'est là la solution pour être heureux ensemble en couple c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe quand même pour être heureux en couple en fait il faut savoir être heureux seul aussi il faut savoir se connaître seul et oser s'affirmer avec l'autre aussi pas trop parce que j'entends ça aussi non mais moi j'ai mes petits moments ce qui est très bon aussi j'ai mes petits moments en dehors du couple je vois mes copines et là je me lâche total j'ai mon moment avec ma famille et là je ne veux pas que mon mari vienne d'ailleurs c'est mon moment à moi quand je suis avec ma mère quand je suis avec mes soeurs quand je suis avec mes copines là je sais qu'il n'aimera pas du tout me voir comme ça donc c'est mon petit jardin secret alors ça peut garder l'équilibre c'est vrai mais c'est important aussi d'être de se sentir à l'aise avec la personne avec qui on vit quand même avec qui on est censé faire équipe toute la vie avec qui on construit notre vie on est censé un minimum quand même être la personne qu'on est à l'intérieur d'ailleurs regardez comme c'est intéressant en hébreu on dit le mot panim panim ça veut dire visage au pluriel pourquoi au pluriel parce que vous voyez par exemple en français visage c'est visage c'est cinq visages panim pourquoi parce qu'on dit qu'un vrai sadique d'accord quelqu'un de valeur je ne sais pas comment on pourrait traduire c'est quelqu'un qui est le même à l'intérieur et le même à l'extérieur c'est à dire ce qu'il a dans son coeur et dans ce qu'il ressent son visage l'exprime et il n'y a pas de double jeu il n'y a pas je suis quelqu'un à l'intérieur et je mets un masque à l'extérieur bien que vous allez me dire mais attends ce n'est pas possible on fait tout ça à un moment donné des fois on est triste on ne va pas assombrir tout le monde c'est sûr on va essayer de garder nos problèmes pour nous et on va essayer de faire bonne figure un minimum mais dans les relations d'authenticité j'ai envie de vous dire et plus on en a des relations authentiques on va se permettre d'être soi c'est à dire je ne dis pas de pleurer sur son sort je ne parle pas dans ce sens là je parle dans le sens d'être aimette d'être je suis la personne que je suis et je l'assume et ça te plaît tant mieux ça ne te plaît pas je ne vais pas dire salut non mais je veux dire ce n'est pas à moi ça ne m'appartient pas toi tu dois aussi t'adapter moi je suis comme ça alors attention ça ne veut pas dire non plus que je ne dois pas travailler mon caractère ou que je ne dois pas me remettre en question ou parce que ça peut tout de suite avoir une sensation d'orgueil du style moi c'est apprendre ou laisser je suis comme je suis non ce n'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est je suis une personne avec ses défauts avec ses qualités je fais de mon mieux pour être une bonne personne mais je ne vais pas me mouler je vais me mettre complètement dans le moule pour te plaire à toi c'est à dire que j'ai besoin aussi de respecter mon intégrité sinon je me perds et si je me perds on se perd tous les deux parce qu'à un moment donné je vais craquer à un moment donné je ne vais pas supporter je vais me sentir étouffée parce que je ne suis pas vraiment moi-même d'accord donc c'est quand même important de se rappeler de ça d'être soi dans son couple et d'avoir entre guillemets je ne sais pas se donner l'autorisation se permettre d'être soi-même dans le couple est une garantie d'épanouissement et de bonheur dans le couple et bien trop souvent je m'aperçois qu'on oublie cette notion et qu'on est prêt à tout pour le chalum et qu'on veut éviter le conflit à tout prix et qu'à la fin au bout de même des fois 15 ans 20 ans de mariage on n'en peut plus même l'autre on a du mal avec lui on projette toutes nos frustrations sur l'autre parce qu'on se dit en fait inconsciemment on n'a pas conscience de ça on va se dire c'est de sa faute si je ne suis pas qui j'ai envie d'être c'est de sa faute si je ne peux pas me permettre qui je tends à être je ne me suis même pas permis de tendre à être parce que je ne voulais pas lui le déranger donc c'est très subtil finalement donc comment c'est quoi la solution vous l'aurez compris c'est justement au contraire de se permettre d'être soi comment par exemple s'il y a quelque chose que vous aimez faire si vous aviez envie de faire certaines études et souvent ça arrive on fait des études à 18-20 ans et finalement plus tard 10 ans plus tard on dit ah non c'est pas ce que j'aimais c'est pas moi je comprends pas enfin j'ai pas choisi parce qu'à 20 ans on ne se connaissait pas vraiment on n'avait pas encore toute la conscience de notre être et puis aussi on évolue on évolue dans la vie donc on a envie de changer et parfois c'est mal reçu dans notre entourage pas seulement dans le couple dans notre entourage on ne nous dit pas on se dit bon aussi on a déjà un métier on gagne notre vie est-ce qu'on peut se permettre d'apprendre autre chose bref c'est tout un sujet c'est toute une remise en question et parfois on a peur de ces remises en question qu'est-ce qu'on fait on étouffe on s'accroche à notre zone de confort c'est-à-dire qu'on va se dire bah en fait tant pis oui j'avais ce rêve bah tant pis j'abandonne et en fait c'est pas que ça disparaît ça va nous rendre un peu gris à l'intérieur mais on va pas s'en rendre compte parce que en fait notre potentiel on n'est pas en train de le concrétiser et très souvent des années plus tard si on ne concrétise pas notre potentiel on va en vouloir encore une fois à l'autre ou à notre entourage donc à ce moment-là c'est là où je reviens où je vous dis non écoutez-vous sachez vous écouter que vous soyez en couple ou pas ce qui est important pour vivre heureux qu'on soit en couple ou pas c'est de savoir s'écouter même si on est accompagné et même si à la personne ça va pas forcément nous plaire l'important c'est aussi de faire en fait de jongler et de créer un juste équilibre entre ses aspirations à lui et ce qu'il projette et mes aspirations et ce que je projette et ce que je suis et ce que j'aspire à être je vous dis pas de rentrer dans le mur et de dire ah j'ai décidé moi demain je fais un truc extravagant d'un coup ben j'arrête tout et je me mets à peindre c'est ça que j'aime je vous dis pas non plus de faire ça mais de tendre si vous aimez peindre par exemple parce que j'ai pris cet exemple si vous aimez peindre de vous dire ben oui je vais m'accorder avant quand j'étais avant de me marier tiens je peignais j'adorais ça ben il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que vous êtes marié il n'y a pas de raison mais il n'y a pas de raison alors oui vous êtes occupé vous avez des enfants il y a beaucoup plus de charge mentale évidemment mais ça ne veut pas dire que de peindre vous n'avez plus le droit déjà et ça ne veut pas dire que qu'il n'y a plus le temps pour ça le temps c'est à nous de choisir comment on le gère d'accord et même si c'est une demi-heure par semaine au départ donc ça va ça doit se trouver même quelqu'un qui est très occupé une demi-heure il peut le trouver s'il se donne la priorité il peut le trouver et se prendre cette petite demi-heure et se donner à soi cette demi-heure c'est un énorme qu'il y a deux qu'on se fait d'abord et ça nous permet d'être apaisés et de vivre mieux notre relation de couple et automatiquement ça ira mieux maintenant pourquoi ça ira mieux ? parce que le meilleur cadeau qu'on peut faire à notre relation de couple ce n'est pas de se taire et de s'étouffer et de faire tout en fonction de l'autre et de vouloir lui faire plaisir à tout prix non c'est d'être soi-même en accord avec soi-même c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à la relation pourquoi ? parce que quand on est bien et à l'aise dans ces baskets comme on dit quand on est bien avec soi-même automatiquement on a du bon à donner automatiquement en fait ça me sert trop pardon automatiquement on se sent on se sent bien aligné en fait c'est le mot aligné avec soi-même et du coup forcément on est de meilleure humeur on est plus détendu et on a la même charge mentale je vous assure la même mais on le vit bien et finalement d'ailleurs toutes les contraintes qu'on pourrait vivre dans notre vie on va beaucoup moins les voir on va moins le sentir et automatiquement forcément ça va donner quelque chose de meilleur au couple forcément ça apportera beaucoup plus d'énergie positive à la relation tandis que si on s'étouffe soi-même et si on ne se permet pas par exemple cette demi-heure de peinture ou de lecture peu importe ou d'écriture ce que vous aimez ou de danse même si vous avez fait de la danse classique j'en connais qui me dit voilà j'ai fait de la danse classique pendant 20 ans et du jazz et du hip-hop et du machin ah bah non maintenant ça y est c'est fini c'est trop tard et puis de toute façon maintenant je suis religieux donc je ne peux pas mais c'est faux archi faux il y en a plein des cours trouvez même des copines faites-le dans votre salon enfin quand il n'y a personne et vous êtes tranquille mais faites-le laissez-vous cet espace laissez-vous cette opportunité d'exister et d'être peu importe que votre mari il adhère ou il n'adhère pas j'ai envie de vous dire vous allez vous dire ah oui donc toi t'es thérapeute de couple et tout le midi de faire est-ce que le mari ne veut pas bah super non mais dans le but évidemment il ne faut pas leur communiquer lui parler lui dire c'est pas pour t'embêter chérie j'ai compris que t'aimais pas mais moi c'est mon plaisir et si tu m'aimes tu dois me laisser aussi mon plaisir comme moi je t'aime il y a des choses que je ne l'adhère pas trop je vais te laisser cet espace en fait c'est ça le secret d'un couple épanoui heureux et d'une vie épanouie et heureuse c'est de savoir laisser à l'autre l'espace d'exister l'espace d'existence lui laisser finalement cet espace où il sent qu'il va pas être jugé il va pas être jugé pour ce qu'il fait pour ce qu'il agit on va dire même si ça va à l'encontre du genre par exemple le mari qui va au football deux fois par semaine la femme qui va dire ah non mais c'est trop il devrait passer du temps avec moi c'est pas tort il faut trouver un équilibre à passer du temps avec elle aussi mais s'il en a besoin que ça l'équilibre et que ça lui permet d'être calme et que ça lui permet de défouler sur ses énergies il faut le laisser c'est pas vous rendre service que de dire avec le forcé non 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 tu iras pas au foot ah ouais tes compères il compte plus que moi non il faut que tu sois avec moi c'est pas lui rendre service ça au contraire et c'est pas vous rendre service c'est vous j'ai envie de vous dire que c'est vous mettre une balle dans le pied parce qu'il va éclater il va se sentir étouffé et c'est valable pour lui c'est valable pour vous c'est à dire on a besoin on a besoin de sentir qu'on est en couple et qu'on vit une relation mais on a besoin de sentir qu'on existe à part la relation et vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure des étapes de la fusion dans l'étape de la fusion en général au début du couple très souvent dans le premier temps du couple il n'y a pas cet espace là on est là on a peur même de l'autre on a peur que l'autre ne passe pas assez de temps avec nous on a peur qu'il ne nous aime pas assez on se pose des questions ainsi de suite c'est normal c'est le début on n'est pas encore dans la confiance absolue mais au fur et à mesure des années normalement un couple dans l'idéal dans un monde idéal et utopique un couple mais ça existe c'est pas seulement utopique parce que ça existe heureusement d'ailleurs c'est un couple c'est comme le bon vin vous voyez le bon vin plus il prend des années d'accord quand il vient d'être produit on dit il ne faut pas ouvrir la bouteille plus il va prendre des années et des années et des années de maturité d'accord de maturation et plus il sera bon au bout plus il aura de la saveur et bien un couple c'est la même chose donnez-lui le temps de mûrir à ce couple mais pour lui donner le temps il faut lui donner aussi les bons outils pour mûrir et malheureusement il y a trop peu de couples qui ont les bons outils je pense il y a trop de couples qui croient en fait se faire du bien et en fait ils se font du mal c'est-à-dire qu'ils se disent il faut qu'on s'accroche il faut qu'on passe du temps il faut qu'on passe ensemble il faut passer du temps mais concrètement si on passe trop de temps c'est-à-dire ensemble parce qu'on sait bien que le temps il est réduit entre les heures de travail les heures des enfants les heures de tenir la tendance tout ce qui concerne la maison les repas les cid et ça il ne reste pas tant de temps que ça pour le couple en soi alors on se dit tout le temps libre qu'on a on doit le passer ensemble je vais vous étonner mais non on ne doit pas le passer ensemble seulement on doit passer aussi avec nous-mêmes des choses qui nous font plaisir et aussi en couple il va falloir beaucoup de temps pour tout ça c'est vrai mais comme il y a 7 jours dans la semaine et bien dans ces 7 jours-là il va falloir départager je sais vous allez me dire je suis fatiguée la fatigue en fait c'est très psychologique aussi bon bien sûr il faut des heures de sommeil je ne parle pas de maman où ils sont là d'accord quand les enfants sont un peu plus grands et même s'ils sont à partir de comme ça 5 ans disons que le dernier il entre 5 et 10 ans permettez-vous permettez-vous même avant d'ailleurs permettez-vous d'avoir une soirée pour vous alors ça peut être une soirée sport ça peut être une soirée et puis c'est pas très soirée c'est genre une heure en fait une soirée avec vos copines une soirée avec votre maman peu importe et une soirée avec le couple obligatoire une fois par semaine aussi c'est vrai mais d'abord avant de retrouver votre mari retrouvez-vous vous d'accord c'est à l'air simple mais en même temps c'est très compliqué parce que c'est pas une évidence et on a beaucoup beaucoup trop de croyances erronées sur le couple on a l'impression parce qu'on nous a formaté aussi comme ça que le couple ça doit être le grand amour qu'on doit se retrouver être ça c'est un peu comme à Hollywood on a tous ce rêve ce fantasme inconscient qui nous habite et qui nous pollue la vie un couple non c'est pas ça je suis désolée de vous le dire mais un couple ça va avoir des heurts ça va avoir des conflits il va y avoir des moments de grande complicité et des moments où on ne sera pas complice il faut l'accepter aussi ça fait partie du jeu d'accord mais c'est important c'est vrai de se travailler soi et de travailler avec l'autre maintenant le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre couple c'est d'être dans l'épanouissement soi-même c'est pas de chercher à tout prix à s'épanouir en couple c'est de chercher à s'épanouir soi-même et là on pourra s'épanouir en couple si je n'ai rien à apporter à mon couple si je marche à vide mon couple il va se désintégrer de l'intérieur c'est obligatoire parce que sinon c'est l'autre qui va devoir à chaque fois me remplir me remplir il va s'épuiser et ça ça s'appelle de l'indépendance affective donc d'abord je dois chercher à m'épanouir moi à me remplir moi à comprendre que j'ai une valeur et que j'existe aussi sans lui oui je ne suis pas obligée d'être col à lui pour exister j'ai une valeur propre à moi-même et je dois chercher à la trouver et quand je vous parlais de lecture de peinture d'écriture ce sont des domaines qui me permettent de reconnecter avec mes valeurs à moi avec nos aspirations à moi avec mon être à moi avec aussi à construire à me permettre de me construire et à construire mon estime de moi et à me sentir vivante et à me sentir unique et automatiquement je serai moins inquiète vis-à-vis de mon mari je me dirai mais il a de la chance d'être avec moi parce que je suis une personne qui a des choses à apporter parce que je suis une personne vivante parce que je suis une personne qui est vraiment vivante mais qui bouillonne qui a toujours quelque chose à partager parce que je me permets moi d'être mais si je n'ai rien moi-même à partager et à un moment donné ça va s'épuiser se fatiguer s'éreinter et on va se dire ouais il me trouve moins intéressante alors souvent j'entends ça aussi en postation il ne fait pas assez de compliments il n'est pas assez à mon écoute il n'est pas assez attentionné alors oui c'est très dur à dire mais dites-vous une chose et là je risque de vous bousculer un petit peu mais ce n'est pas grave c'est pour le bien dites-vous une chose est-ce que vous quand vous regardez dans le miroir vous êtes une personne que vous avez envie de complimenter tout simplement si vous répondez positivement à cette question alors ok vous avez raison il doit vous complimenter mais si vous-même vous n'arrivez pas à vous donner des compliments n'espérez pas qu'il vous en donne ça marche comme ça d'abord il faut que vous arrivez à vous dire oui je mérite oui je suis une belle personne et pour arriver à se le dire en fait ça ne vient pas comme ça d'accord ça vient aussi avec un peu de travail ça veut dire il faut que je mérite mes compliments on est d'accord si on veut être vraiment sincère et authentique même nos enfants on les adore on les adore oui dans l'absolu on leur a donné la vie on les a porté 9 mois on a bien galéré à chaque fois qu'ils sont malades on n'a pas dormi on a fait nuit blanche donc on les aime il n'y a pas on a donné de notre personne de notre vie pour eux il n'y a pas mais quand ils deviennent adolescents et qu'ils font des réflexions sans arrêt qu'ils sont dans la critique et arrogants et qu'ils ont des boutons partout franchement on arrive à leur faire des compliments franchement c'est facile et pourtant non c'est pas facile et pourtant c'est notre chair c'est le sang de nos sens c'est le fruit de nos entrailles et bien pourtant c'est très très dur de leur faire des compliments et de leur donner de l'amour inconditionnel et on a beau nous dire mais oui c'est important vous êtes la mère il faut le faire d'accord parce que toujours moi quand je le vois comme ça se lever le matin plein de boutons tout brancheux comme ça par la grimace désolé non j'arrive pas à lui dire je t'aime mon chéri ou alors si j'y arrive je suis une grande aveca c'est bravo à vous et franchement c'est dur d'accord alors c'est pareil pour le mari si vous êtes en train de vous plaindre souvent et de faire la tête souvent et d'avoir le quissouille de travers souvent ou les cheveux de travers souvent ne vous étonnez pas il aura du mal à vous faire des compliments donc le premier rapport à faire il est vis-à-vis de vous-même même pas vis-à-vis de lui n'attendez j'ai envie de dire presque n'attendez pas de lui attendez de vous construisez vous attendez pas de lui et je sais que ça bouscule et que ça fait pas plaisir parce que qu'est-ce qu'on croit nous comme je vous ai dit au début on se dit je vais retrouver mon âme sœur puisque c'est ce qu'on m'a dit Adam et Chava ils étaient collés maintenant ils se sont décollés moi je dois retrouver mon âme perdue je vais la retrouver grand amour tac 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 c'est bon il va me faire des compliments toute la journée je vais me sentir aimée et tout ira bien et là je pourrais devenir la belle femme que je suis qui se veille en moi j'en suis sûre et ainsi de suite oui dans un monde idéal ce serait bienveilleux mais ça ne fonctionne pas comme ça désolé retour à la réalité à la réalité obligatoire ça ne se passe pas comme ça dans la réalité et bien on doit d'abord s'aimer on doit d'abord faire attention à soi on doit se réaliser c'est la partie la plus importante on doit chercher à exploiter notre potentiel peu importe enfin pas peu importe mais tous les moyens sont bons j'ai envie de dire pour l'exploiter faites du sport ça vous aide à vous connecter à votre corps chantez ça aide aussi à exprimer des émotions parlez avec vos copines et des bonnes copines bienveillantes sinon ce n'est pas la peine sinon c'est destructeur faites une thérapie si vous sentez que vous en avez besoin bref occupez-vous de vous et à partir de ce moment là vous allez voir que vous allez vous allez fleurir voilà vraiment c'est le mot vous allez être une belle fleur et là votre mari il n'aura qu'une envie j'ai envie de dire c'est de vous humer c'est de venir vous sentir c'est de s'approcher de vous c'est de vous donner lui aussi de l'amour parce que vous sentirez bon déjà d'accord ? alors vous allez me dire mais ce n'est pas juste normalement c'est lui de me donner mais lui il dit la même chose sachez que lui il pense pareil il se dit ben attends mais moi aussi j'ai envie qu'il me donne de l'amour inconditionnel mais vous quand il rentre quand il rentre du boulot là comme ça tout grincheux et qu'il s'assoit sur le canapé et qu'il allume la télé et qu'il se ment en pantoufle franchement vous avez envie de lui donner de l'amour vous ? franchement non vous n'avez pas envie ? par contre s'il fait son footing il revient tout transpirant et il va se doucher et il se parfume pour vous vous allez avoir envie de lui donner des compliments ? ben oui là vous aurez envie automatiquement c'est naturel d'accord ? donc l'idée c'est si on fait déjà des efforts vis-à-vis de nous-mêmes et on se prend en main nous-mêmes d'accord ? automatiquement on attira à nous les compliments la valorisation l'estime qu'on souhaite trouver dans le regard de l'autre on le trouvera mais cette estime-là elle se mérite d'accord ? elle se donne pas gratuitement ben ouais on est dans un monde où j'ai presque envie de vous dire c'est vrai il n'y a rien de gratuit même ça même ça alors au départ d'ailleurs au départ quand on a connu le conjoint d'accord ? en général quand vous êtes sorti vous n'êtes pas arrivé tout à l'heure vous vous êtes fait belle vous vous êtes arrangé vous vous êtes mis sous votre plus beau jour vous êtes bien mise vous avez cherché peut-être des histoires à raconter des petites blagues à partager des anecdotes sympathiques vous avez fait des efforts et ben il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que vous êtes marié il n'y a pas de raison mais encore une fois pour arriver à ça il faut s'occuper de soi il faut le faire mais avec amour vis-à-vis de vous-même d'accord ? et à ce moment-là dans le couple ça s'ouvrira automatiquement et à ce moment-là vous vous direz enfin votre couple il prendra une autre dimension et à ce moment-là le mariage vaut le coup d'être dans le dire mais alors le truc c'est que dans le mariage où je ne m'occupe pas et je sens souvent un sentiment comme ça de lourdeur de contrainte tout est lourd tout est dur j'arrive pas c'est pesant et ça c'est pas vous voyez ça c'est pas des souffrances vous en avez parlé au début c'est pas des souffrances de construction ça ça c'est les souffrances de l'agonie il faut arrêter ça au plus vite alors arrêter ça ça ne veut pas dire divorcer ça veut dire arrêter ça avec soi c'est-à-dire se dire là si je suis dans la plainte si je ne suis pas heureuse il faut que je trouve un moyen moi d'abord de chercher à être heureuse à me sentir bien avec ma vie c'est ça qui va et m'autoriser à sortir de je veux lui plaire à tout prix ou j'ai peur d'être moi-même parce que ça risque de ne pas lui plaire vous voyez se créer une forme d'espace et de liberté et aussi pour commencer lui donner à lui de la liberté parce que évidemment si moi j'ai besoin de la liberté je dois savoir que lui aussi il en a besoin c'est réciproque bien sûr si vous êtes dans un couple où vous vous dites ah mais moi je lui donne sa liberté mais lui il ne me la donne pas il y a un problème évidemment il y a un problème parce que dans un couple on doit tous les deux quand même se donner cet espace ce n'est pas un il donne l'espace et l'autre il n'en donne pas ce n'est pas un il existe au profit de l'autre ce n'est pas un il prend toute la place et puis l'autre il se fait tout petit juste à l'écart principal il faut que celui-là il existe non ça ce n'est pas bon non plus ça c'est toxique même l'idée c'est d'arriver à ce que chacun va imaginer un lit de place ce n'est pas un il s'étend et l'autre il ne s'étend pas pour que l'autre il puisse prendre la place en fait lui il prend une place et demie l'autre il prend une moitié de place l'idée c'est que chacun arrive dans un juste équilibre un plus ou moins juste équilibre un chou d'après chacun arrive à bien s'étendre et à prendre sa place les deux doivent exister pas un sur l'autre d'accord c'est vraiment on doit être deux ensemble et ce qui est important aussi de se rappeler c'est pourquoi un couple fonctionne aussi ce qui est important c'est pas seulement d'être fixé l'un sur l'autre comme ça c'est de regarder ensemble dans la même direction c'est important ça permet de se retrouver sur le chemin même si des fois on n'a pas les mêmes moyens pour y arriver on a la même vision ça aide énormément aussi en fait imaginez pour faire un couple heureux j'ai envie de dire imaginez deux routes comme ça qui cheminent vers la même direction et chacun des membres qui sont en train de marcher sur ces routes là se donne la main ils se donnent la main et ils avancent mais chacun sur sa route c'est à dire chacun sur sa route va avoir des embûches va avoir des difficultés va devoir les affronter mais il sait qu'à côté il y a un soutien il y a quelqu'un qui lui donne la main qui lui envoie de l'amour mais c'est la personne en fin de compte qui vit sa route d'accord et cette idée là elle veut dire aussi ne crois pas que l'autre il va te porter et il va te porter pour faire ta route non parce qu'il a aussi la sienne à construire donc bien sûr à un moment vos routes elles vont se rencontrer au niveau des enfants au niveau de la maison que vous faites vous créez ensemble au niveau du sens que vous donnez à votre vie mais l'important voilà c'est de se respecter l'un l'autre aussi dans son cheminement chacun dans son cheminement chacun dans son cheminement je voulais vous dire une chose sur la souffrance ah oui comment distinguer la souffrance de l'agonie et la souffrance de la construction alors la souffrance de la réalisation c'est quoi c'est par exemple quand je vous disais faites du sport allez voir vos copines c'est pas que du kick faire du sport par exemple voyez quand on fait du sport c'est dur on transpire on fait des efforts c'est de la souffrance quelque part c'est pas simple quand on fait un régime qu'on arrête de manger c'est une frustration c'est dur mais on sait que ça va arriver à un résultat constructif et positif c'est la même chose c'est à dire que par exemple vous vous dites je veux faire des études j'ai pas aimé ce que j'ai appris à 20 ans maintenant j'en ai 30 35, 40 peu importe je veux maintenant reprendre mes études vous savez que ça va être dur vous savez que vous avez des enfants maintenant que vous avez beaucoup moins de temps que ça va grignoter sur le temps des enfants ça va grignoter sur le temps de la maison ça va grignoter sur plein de choses ça va vous demander des efforts donc ça fait souffrir mais c'est de la bonne souffrance pourquoi ? parce que c'est ce que vous voulez vous ressentez vous aimez quand vous allez être à vos cours vous allez kiffer vous sentez que ça vous remplit que ça vous nourrit alors c'est de la bonne souffrance c'est à dire que sur le chemin de notre réalisation il n'y a pas que du kiff d'accord ? c'est pas je sais pas moi les oiseaux volent le papillon non pas du tout il y a des moments où vous allez dormir à deux heures du matin le temps d'étudier ou encore vous avez invité vous prévoyez d'inviter toute votre famille mais vous êtes contente et pour Shabbat vous les adorez et bien vous allez vous coucher à deux heures du matin parce que le lendemain vous travaillez mais c'est un kiff mais ça demande c'est de la souffrance vous allez crever le lendemain vous n'allez pas beaucoup dormir vous vous privez de quelque chose de fondamental le sommeil mais ça vous fait plaisir donc finalement la contrainte on est même plus une parce qu'il y a de l'amour dans tout ça et c'est ça l'idée ça c'est de la bonne souffrance c'est de la souffrance qui apporte un résultat que vous avez choisi c'est pas une souffrance subie ça c'est très important aussi si par contre vous êtes en train de recevoir de la famille mais que ça ne vous fait pas plaisir et que vous vous couchez quand même à deux heures du matin mais que vous n'aviez pas envie et vous n'êtes pas relié au choix en fait vous avez l'impression que c'est imposé et que ce n'est pas ce que vous voulez et bien là ça va être une souffrance de l'agonie là c'est de l'agonie parce que vous n'avez pas choisi et vous n'avez même pas l'impression que ça va vous apporter du bon c'est-à-dire vous savez que quelque part vous vous sentez utilisé abusé même je dirais parce qu'ils vont partir et puis jamais il n'y aura une invitation de rendu jamais il n'y aura quelque chose de sympathique de partager avec eux c'est vraiment vous vous sentez utilisé là ce n'est pas une bonne souffrance ça c'est la souffrance de l'agonie d'accord et puisqu'on parle du couple pareil la souffrance c'est-à-dire avec votre mari ça peut être de se dire je ne sais pas je le laisse sortir avec ses copains bon c'est un peu difficile pour moi j'aurais préféré qu'on passe une soirée mais je sais qu'on s'est prévu un moment mais là je le fais je le fais parce que je sais que moi aussi je ne vais pas avoir besoin de mes moments et donc il faut qu'on soit qu'on soit juste l'un envers l'autre et de l'autre côté mais ça me fait souffrir ce soir-là j'avais envie qu'il soit là mais j'ai envie de dire oui là dans ce cas-là c'est de la bonne souffrance parce qu'il va vous le rendre aussi vous allez sortir un soir avec vos amis et puis ensuite vous allez vous retrouver donc ce n'est pas destructeur dans ce cas-là mais si c'est de la souffrance genre il m'impose il est tout le temps en train de m'accuser par exemple il est tout le temps en train de me demander si je ne le fais pas c'est la guerre atomique je dois absolument rentrer dans son cadre à lui si je ne rentre pas dans son cadre c'est la fin donc je me moule dans ce qu'il veut et sinon je risque de perdre mon mariage et je me sens en danger et je sens que je ne peux pas sortir de ma zone de confort non ce n'est pas bon donc non le mariage c'est ça c'est une fatalité et je subis là c'est des souffrances d'agonie clairement et là c'est important de revoir ce que vous voulez vraiment pour vous parce que oui vous méritez le meilleur même si parfois on n'a pas tendance à le croire malheureusement on a l'impression que c'est la vie c'est comme ça il faut le faire alors on le fait ça y est maintenant j'ai 4 enfants 3 enfants 10 enfants bref je suis comme ça je suis bloqué je suis coincé c'est fini alors effectivement attention il y a des situations on sait on n'est pas autonome financièrement on n'a pas le choix concrètement parlant techniquement on se dit j'ai pas le choix ok ça peut arriver c'est vrai mais si vous voulez je dirais que dans la vie si on pouvait schématiser presque caricaturer disons qu'il y a deux chemins dans la vie il y a le chemin de la peur et il y a le chemin de l'amour le chemin de la peur c'est le chemin où effectivement on est dans la survie on a toujours peur du lendemain on ne sait pas ce qui va se passer et du coup on est pourtant en train d'anticiper ce qu'on appelle l'anticipation anxieuse on va se dire je reste là je reste dans cette situation au moins j'ai un mari moi je ne sais pas ce qui se passe après s'il n'y a pas de mari dans ma vie donc je reste avec lui oui je souffre terriblement mais ce n'est pas grave au moins mes enfants ils ont un père ils ont une mère il y a des salaires qui rentrent j'ai un poids sur la tête voilà c'est tout on reste là mais en fait on est figé on n'est pas heureux on vit dans la peur et on se contente de ça voilà on se contente et puis on reste là enfermé mais là j'ai envie de vous dire là on ne crée rien on n'est pas dans la créativité parce qu'on est étouffé on n'est pas nous-mêmes on n'est pas dans la réalisation de soi et j'ai envie de dire dans ces conditions est-ce que vraiment on est dans les mines parce qu'on crôle sur terre j'en doute d'accord j'en doute parce qu'on n'arrive plus à donner on n'est pas bien on est vécu comme une souffrance comme une contrainte il n'y a plus d'amour dans ce qu'on fait en fait on le fait par pas par amour on le fait par obligation il n'y a pas pire que ça on ne le fait pas parce qu'on a choisi on le fait parce qu'on se sent obligé il n'y a pas pire c'est-à-dire que la vie elle est pesante elle est étouffante et en fait j'ai envie de vous dire on est des morts vivants à ce moment-là vraiment on est vivants techniquement parlant physiquement parlant mais notre âme elle est éteinte d'accord on n'a plus envie de sortir on n'a même plus envie de voir des copines on n'a pas envie de profiter on est en mode survie on va au métro, boulot, dodo voilà c'est ça métro, boulot, dodo peut-être sur le chemin maintenant on rajoute Netflix super Netflix ça endort quelqu'un enfin ok ça peut nous permettre de comment on dit ça de nous évader mais ça ne nous aide pas en général à exploiter le potentiel d'accord le chemin de l'amour c'est un autre chemin c'est un chemin où oui on va prendre des risques mais on ne les voit même plus en fait on va selon ce qu'on ressent on n'a plus peur parce qu'on se dit je ne suis pas seule d'abord il y a H&M il y a beaucoup d'émunas dans ce chemin là et il y a ce chemin où on va se dire je mérite le meilleur et à partir du moment où je vois que là on ne me respecte pas je ne suis pas entendue je ne peux pas me permettre d'être moi-même et bien j'arrête là le chemin il n'y a pas moyen je refuse ça parce que moi ce que je veux c'est sentir que j'avance dans la vie sentir que j'apporte au monde parce qu'on a tous quelque chose à apporter au monde on le dit tous les matins dans nos bras robes on a tous beaucoup à apporter au monde d'accord on est là pour ça on dit que si H&M nous donne la vie chaque matin c'est qu'on a quelque chose à apporter même si nous on ne le sait pas et on ne le voit pas mais le truc c'est que il faut chercher il faut chercher qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde et comment on peut réussir à allumer la lumière oui il y a beaucoup d'obscurité mais comme disait le rabbi un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité donc il nous faut trouver le moyen de nous allumer la lumière la lumière est en nous on a tous une état sain divine on a tous une âme et cette âme elle brille et elle a besoin de briller mais il faut l'espace il faut nous permettre de briller et ça le chemin de l'amour nous permet de le faire et quand c'est pas bon pour nous on le ressent on le ressent très fort on se dit non non je ne peux pas briller tranquille j'ai pas l'espace pour briller on m'éteint ma lumière là donc non je refuse je ne veux plus continuer sur cette route enfin la route de la peur je ne s'en oublie pas je vais vers la route de l'amour et je me fais confiance et je crois en moi et je crois en mes capacités et je crois que si mon mari m'étouffe et bien je suis désolée mais non je ne veux pas pouvoir continuer comme ça et je n'ai pas peur de le dire et je n'ai pas peur de m'affirmer je suis à l'aise avec moi-même et je tiens en fait à cette vie qu'on m'a donnée je tiens à cette âme qu'on m'a donnée je me respecte trop pour la laisser se gâcher c'est ça l'idée en fait et donc on sait naturellement quand on est dans cette éleve d'esprit là on sait naturellement ce qui est bon pour nous parce qu'on est aligné on se fait confiance et même si on nous dit à ce tour de divorcer non il ne faut pas je ne suis pas en train d'encourager le divorce ce sera de chaleur je suis en train de vous encourager à être à devenir et à prendre ce que vous avez de meilleur en vous et de le mettre à bon escient c'est tout mais je pense à ça parce que le divorce parce que j'ai entendu là récemment une histoire et j'en entends beaucoup comme ça qui me font froid dans le dos où on dit à des femmes ah non 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 il faut rester mariée à tout prix ah il parle comme ça ah bah fais pas attention au bouddh mais quoi fais pas attention au bouddh c'est vous qui vivez ça ou c'est la femme qui est en train de le vivre entre ces quatre murs et qui vit l'enfer et que personne ne le sait elle elle le vit elle 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 est en train de se faire écraser et elle est en train de mourir de l'intérieur et c'est pas bon ça est-ce que les enfants ont besoin de ça et qu'est-ce qu'on donne à nos enfants quand on est en train de mourir de l'intérieur est-ce que nos enfants vont devenir des êtres épanouis, heureux qu'est-ce qu'on leur donne comme une image de la vie finalement j'ai envie de vous dire on est en train d'en faire des futurs dépressifs donc non 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 on refuse mais on n'est pas obligé comment vous dire de divorcer à chaque fois qu'il y a un peu peur c'est pas ça l'idée au contraire l'idée c'est de prendre sa place et de l'assumer et de l'accepter et déjà avant de travailler avec son couple il faut d'abord travailler avec soi pour arriver après au couple le couple j'ai envie de vous dire c'est l'après d'abord d'abord pour construire un couple heureux il faut d'abord se construire un soi heureux un soi heureux alors comme je vous disais au début on est deux moitiés d'âme et on se retrouve et bien d'abord il faut construire sa moitié d'âme mais si la moitié d'âme elle n'est pas construite elle est transparente mais comment elle va prendre de la couleur avec l'autre c'est pas possible il faut que chacun on a chacun une couleur vous vous avez pris la couleur bleu turquoise vous avez trouvé votre place vous êtes bien avec vous même vous êtes allés dans vos bassettes et lui il a pris sa couleur je sais pas violée d'accord et vous vous liez tous les deux et ça donne une merveilleuse couleur parce que tous les deux vous êtes une deux moitiés d'âme bien construite et quand vous vous retrouvez ça fait des étincelles et c'est merveilleux et vous donnez beaucoup au monde d'accord c'est ça normalement un couple c'est deux êtres bien réveillés j'ai envie de dire bien éveillés surtout et bien en phase avec eux-mêmes pour se rencontrer et créer un couple heureux et donc une famille heureuse et comme je vous le dis souvent dans les cours une famille heureuse un peuple c'est quoi c'est plusieurs cellules d'accord de famille donc plus il y a une cellule familiale forte et plus il y en a des comme ça et plus le peuple est fort et là ce qui se passe en ce moment c'est vrai il y a un problème générationnel il y a un problème de famille mais il y a un problème de couple mais avant le problème de couple il y a un problème individuel on se sent mal avec nous-mêmes on déprime très facilement on voit tout noir on ne sait plus comment se réaliser ou alors on veut trop se réaliser donc on n'arrive plus à se mettre en couple parce que ce que je vous dis aussi c'est pas trop de se fixer sur soi c'est d'être quelqu'un de se construire sa moitié d'âme pour pouvoir construire avec l'autre et là on pourra être une entité ensemble et faire des belles choses ensemble mais c'est pas de l'autocentrage c'est à dire c'est pas je vous demande pas d'être égocentrique là j'espère que vous avez compris je vous dis juste d'exister déjà de comprendre ce que vous aimez qui vous êtes et ainsi de suite et là vous pourrez être dans votre couple en étant un minimum construit et du coup vous pourrez dire voilà non ça j'aime moins ça j'aime mieux vous voyez c'est un peu l'image de on va au restaurant tous les deux ah bah prends ce que tu veux vas-y je mangerai ce que tu aimes non non qu'est-ce que tu aimes toi qu'est-ce que tu veux manger toi et ensemble on va prendre les plats de chacun elle va prendre la salade lui va prendre je sais pas le gratin et ensemble on se partage et ça va être encore meilleur d'accord et ça va faire un repas complet mais il faut donner son avis il faut exister prendre sa place d'accord alors je sais c'est facile c'est pas j'ai dit il faut j'aime pas cette expression non plus mais c'est pas on appuie sur un bouton et on existe mais c'est un cheminement d'exister c'est vrai et en fonction de notre vécu de ce qu'on a passé dans notre histoire de vie avant de rencontrer notre mari et bien on va on va parfois se rendre compte qu'on s'est déjà fait un petit peu écraser donc c'est un peu dur maintenant de prendre notre place c'est vrai c'est dur mais ça vaut le coup ça vaut le coup et ça nous permet de donner à nos enfants le meilleur et donner à notre mari le meilleur et de donner à la vie le meilleur d'accord et de vous donner le meilleur donc si je peux vous souhaiter quelque chose ce mois-ci ce Chodesh Rejvan même si on dit ça un Chodesh où il n'y a pas de fête donc c'est un petit peu on a une petite tendance un peu triste on dit ma Rejvan mais non on nous dit justement c'est le moment le Rav Kouk nous dit ça c'est le moment de faire briller notre âme parce que justement il n'y a pas les fêtes donc il n'y a pas 3 tonnes de cuisine à faire pour rassurer donc ça nous permet bien que la cuisine c'est de la créativité mais c'est le moment où on va pouvoir se permettre d'exister un peu plus de briller un peu plus d'être un peu plus on a plus de temps et d'espace pour ça et permettez-vous voilà ce mois-ci de chercher quelque chose qui vous fait du bien qui vous fait plaisir et appliquez-le et ensuite ensuite vous verrez les reprises de bons résultats de bons fruits chez vous et ensuite ça vous permettra même de vous affirmer si vous voyez que ce n'est pas toujours accepté de l'autre côté et bien ça vous permettra à vous de prendre confiance en vous de vous regarder avec un plus beau regard et de vous dire je suis une belle personne et j'ai beaucoup à apporter au monde voilà alors j'espère que ce cours vous a apporté qui nous a répondu aux questions du départ que même j'ai posées et je vous invite maintenant à me poser des questions si vous en avez là pour une fois je ne vois pas là-dessus pendant le cours il y a des petits commentaires là vous ne m'avez rien dit que se passe-t-il il n'y avait rien à dire peut-être je ne sais pas je ne sais pas si il y en a non alors je vous attends dites-moi oulala qu'est-ce qui se passe ce soir vous avez de suite je vous ai connue ah merci je vous ai connue j'allais dire plus communicante c'est facile dites-moi si vous avez des questions n'hésitez pas encore quelques minutes on est laissé bouche bée ouais bon mais j'espère que ça vous a surtout ça vous a apporté et que ça vous donne aussi envie d'avoir de nouvelles résolutions pour ce nouveau mois on sait que chaque mois c'est un renouvellement donc parce qu'on est dans une dynamique on entend de vérité d'accord bon bah tant mieux alors ça veut dire que vous avez vu va au prochain et je voulais aussi m'en profiter pour m'excuser parce que je n'ai pas fait beaucoup d'audio ce dernier mois avec les fêtes tout ça je vais recommencer je vais recommencer donc celles qui ne sont pas encore sur le groupe des mots sur les mots où j'envoie des réponses aux questions ou même j'envoie les cours n'hésitez pas à nous rejoindre c'est possible d'avoir peur de se faire suivre après j'ai pas compris j'ai pas compris le dernier mot attendez vous mettrez quand même le numéro pour d'avoir peur de se faire suivre personnellement tout à fait bien sûr on a peur parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir on a peur de qui on va découvrir en soi en fait ça peut nous faire très peur on a peur de se confronter à nos émotions on a peur de souffrir or en fait c'est des souffrances qui nous aident à rebondir oui tout à fait c'est des souffrances qui nous aident à nous construire à avancer exactement donc voilà je suis complètement à ce niveau de questionnement après un long cheminement 30 ans de vie commune et un divorce je n'arrive pas à débloquer alors est-ce que c'est déjà un divorce que vous avez choisi que vous avez quand même voulu même si c'est douloureux parfois on le fait parce qu'on sent que c'est la bonne chose à faire mais on en souffre et c'est normal c'est un autre cheminement mais déjà c'est une question parce que mais ce qui est très important c'est de se faire suivre à ce moment-là d'être accompagné psychologiquement c'est primordial parce qu'on vit énormément de choses à l'intérieur de nous il y a toute une remise en question il y a tout il y a tout un monde de repères qui change donc j'espère que vous êtes suivis c'est très important avec plaisir avec plaisir je voulais vous parler des peurs et j'en ai pas parlé merci bon à la prochaine cours alors peut-être que je ferai la suite oui on se retrouvera dans deux semaines donc là hier lundi dernier lundi hier je n'ai pas pu mais parce qu'en général c'est une histoire comme vous le savez pour les habituer l'ultimatum du divorce non je n'ai pas parlé l'ultimatum du divorce justement j'en ai parlé je ne crois pas j'ai dit il faut réussir déjà à soi-même de ne pas avoir peur de ça déjà ça me donne beaucoup d'assurance du divorce je veux dire mais le but ce n'est pas de divorcer le but c'est d'arriver à s'entendre et à chacun s'accepter l'un l'autre et à prendre sa place on continue encore mais je crois qu'il y en a qui veulent aller dormir quand même et là on est en pleine semaine je me suis dit on ne va pas faire trop long c'est vrai que des fois je fais beaucoup plus long mais la semaine vient de commencer il y a beaucoup et puis je sais que beaucoup d'entre vous que je vois en frustration sont très fatigués ce qui est normal d'ailleurs ne pas arriver à cela oui mais le but ce n'est pas d'arriver à cela non non bien sûr mais le but c'est d'être heureux en étant marié ne pas arriver après 30 ans de mariage ou 20 ans de mariage complètement épuisé fatigué marre de tout je suis là parce que je n'ai pas le choix non ce n'est pas le but de la création et ce n'est pas ce qu'Echam veut pour nous le mariage c'est censé être un monde un endroit où on se sent bien où on se sent mieux où on se sent en adéquation aussi avec nous-mêmes c'est un plaisir c'est un plaisir en tout cas c'était quoi c'était vraiment très intéressant merci Myriam avec plaisir avec plaisir avec plaisir alors on se revoit dans deux semaines des Rattachem je vous dis déjà je crois que ce sera le on est le 30 non on est le 30 je crois que c'est le 7 novembre si je ne me trompe pas lundi soir 7 novembre ah oui mais j'en donne déjà bon je vous dirai sur le groupe je vous dirai sur le groupe et voilà je vous souhaite une très bonne semaine à toutes beaucoup de nouvelles résolutions Bézra Tachem Hodesh Tov et Shavu Atov et à très très bientôt et oui très positif Bézra Tachem et surtout voilà celles qui ne sont pas sur le groupe n'hésitez pas à vous rajouter à partager à vos amis avec plaisir plus bon plus on est trop plus on rit déjà mais plus ça peut aider à s'épanouir en interne j'ai envie de dire individuellement et mieux le monde se portera Bézra Tachem alors à très bientôt je vous embrasse merci Jenny